donc j'en étais je continue ma vidéo sur mon hall sephora gold et sephora solde j'ai même pas encore j'ai fait que les échantillons quoi donc je vous remontre j'ai pris ce blush de battre de pat magrass mais je suis un peu déçu je croyais que sur le site il était plus reflet doré mais non il est tout mat les flesse les les phares pardon les phares sont mâts et je suis un peu déçu ça m'a fait ça m'a fait des couleurs mat je suis déçu pour une marque de luxe franchement ouais je crois que j'ai les prix à moins 25 donc ça m'a fait dans les 30 euros à peu près mais bon donc voilà les couleurs sont belles mais c'est parce que je voulais ça m'a fait un rouge vif et un rose pâle un rose bonbon quoi tout simple donc voilà ensuite je vais voir si je peux les changer ou pas si c'est trop tard je les changerais au pire avec une copine heureusement donc voilà c'était cette collection divine blush duo et je vais voir ce que je peux faire donc voilà ensuite 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 j'ai pris qu'est ce que c'est savon solide ah oui le savon solide de fenty donc elle a sorti un une collection fenty skin bon ça fait longtemps mais elle a sorti un savon que j'avais pas vu du tout qui est discret sur le site et il n'est même pas je crois pas qu'il est en boutique il est marron il déjà faut que je réussisse à ouvrir ça qu'est ce qu'il dit là ferme aussi au peu sur peau humide rincer usage externe de la main utilisé conformément c'est pourquoi sérieusement savon solide nettoyant apaisant pour tout le corps ah oui d'accord bon bah ça fait tout hein je sais pas si ça fait visage aussi va savoir donc voilà on va voir voilà il se présente comme ça ça fait un peu savon d'alep ah il sent bon la vanille et le chocolat ils sont très bons un j'adore mieux que du l'oeuf et il est énorme le pain le pain savon là ensuite j'ai pris quoi d'autre j'ai pris le glow wish bleu j'aime base de teint lissante sans silicone de huda beauty de la collection glow wish sa gamme de de soins ah oui d'accord attend fait voir de soins ou de ou de maquillage de maquillage pendant deux pas de soins mais de maquillage un monsieur épuisé un glow wish et maquillage et maquillage comme on dise naturel un peu nude donc on a et le comment ça fait oui je vous le bas c'est le sens alors je montre ah ouais d'accord d'accord ok ça fait soit ouais c'est comme homme c'est spécial hein c'est très smoothie c'est gélatineux ok d'accord je remets à sa place parce que ça a l'air bien tout fragile donc voilà c'est pas mal j'adore 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 ce sont tout ce qui est huda beauty j'adore je garde la boîte je verrai plus tard si je garde ou pas ensuite j'ai pris une voilà c'est ça la gamme wish voul de soins ou da beauty donc c'est un masque à base d'hydrogel et pépites peptides double action pour les yeux et contours fait voir voilà je présente que simple des pochettes dorées etc ça ressemble à la collection nouvelle laquelle a sorti une collection doré de palette et de et de base que j'ai pas pris d'ailleurs c'est pas grave je prendrai une autre fois donc voilà aussi j'ai pris c'est dommage parce qu'elle était soldé au final juste après ouais était bien soldé il y en avait plein les rayons du coup je les priais seulement à moins 25% donc c'est le melted de tout fest de la collection pumpkin matt limited l'édition bon voilà ils sont là ils sont le comment s'appelle les épices et le potiron délicieuse odeur de brioche à la cannelle ah oui encore mieux la couleur matte se refait une beauté bon après voilà à sécher ouais enfin bon huile d'avocat de la vitamine e et des sphères de remplissage hyaluronique applicateur en anglais pour une application précise enfin pas comme d'hab à l'application précise et enfin le graal la fameuse palette de rose quartz douda beauty elle est très belle c'est ce que je voulais depuis longtemps depuis perpète attend je vais voir oh là là elle est trop belle qui est bien c'est qu'elle a plein de fard duo chromé oh là là même le le packaging il est holographique donc je vous montre une dinguerie oh la vache oh là là ça va ah j'avais peur de pas avoir assez de boules teintées dans le la base love stone mais il y en a ça va elle est très importante cette teinte parce qu'elle permet de faire de mettre la base en premier quoi avant les phares avant tous les autres phares là certains j'utilisais comme bronzer comme blush ou comme base pour les yeux mais oh là là il ya des duochromé celle ci elle est duochromé mauve cosmique love à la vache un mauve bleu ciel celle ci elle est mi-matte mi mi-nacré voilà rose nacré laquelle bon après il ya un marron normal un vieux rose un rose très bonbon ici celle ci aussi je crois blissful elle est un peu verte dorée la violette les aubergines métallique tout simple en power la joy elle est très belle elle est très rose bonbon alors là je vais vous choisir parce que c'est trop beau maintenant je vais voir si j'ai les doigts propres ça va alors une dinguerie ah j'ai pas assez de lumière oh là là c'est trop beau celle ci elle est elle est mi-nacré mi-métallique oh c'est trop beau oh là là celle aussi elle est mi la la moon magique moon magique et les mimos mi rose trop beau oh là là c'est une dinguerie quand je vous montre à la lumière ouais petit swatch oh j'adore 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 et encore j'ai pas pris beaucoup donc voilà pour dire que c'est une très belle palette et je crois j'avais un je crois j'avais un chèque réduction de 30 euros j'en ai profité pour la prendre c'est trop cher laisse tomber même avec les mois 25 c'est trop cher ouais ou sauf si je les prends moi 25 aussi je crois j'avais aussi des chèques des cartes vituelles des cartes cadeaux virtuel de paypal enfin c'est pas carte cadeau mais je n'ai eu en cadeau quoi le le crédit paypal du coup ça m'a aidé à commander sur le site donc voilà pour dire que elle est magnifique elle est sublime cette palette la force quartz ensuite maintenant les seules donc ça c'est avec ma commande la trousse les seuls alors j'ai pris je commence par la veilleuse de la collection sephora collection tout ce qui est format unique on avait encore moins 20% je crois sur le prix soldé du coup ça m'a fait moins 50 je crois ça m'a fait 5 euros si on prenait les trois produits ou même pas des fois des fois ça marchait même sans trois produits mais je crois que en caisse ça a marché donc voilà j'ai pris cette veilleuse mais je sais pas ça représente quoi ce truc la bestiole chaque année on sait on a eu un ours un lémurien et un pingouin ouais un pingouin et on a eu un autre aussi que j'ai pas pu prendre le c'était le tout premier je pense peut-être c'était un chat va savoir je sais même plus et là ils disent pas les soirées d'hiver sont les moments parfaits pour partager du temps ensemble illuminer votre intérieur avec cette adorable lampe veilleuse aux yeux doux elle diffuse une lumière douce et rassurante dans la chambre de votre enfant le compagnon idéal pour lire ou pour décorer sa chambre voilà il dit juste ce jeu doux mais ça dit pas on dirait des trucs de comment s'appelle le gibli on dirait les gibli japonais là un peu totoro et compagnie donc voilà ensuite toujours je reste dans la collection sephora wishing you la collection wishing you j'ai pris cette belle palette elle était aussi soldé ce sont tout est soldé ou presque que je pense cette belle palette parce qu'elle a des teintes très belles et je croyais du holographique je vais vous dire ça si j'arrive à ouvrir alors un peu comme un pompon une palette à pompons ah oui elle est scotchée d'accord ok donc ici on a les phares les aperçus des temps j'enlève ça alors on a le phare holographique le 11 taille réelle ah ouais d'accord ok ah oui la taille réelle elle est ainsi et là on a l'ensemble des teintes donc voilà il ya deux teintes holographique et c'est ça que j'aime bien dans cette palette je vous montre elle est trop belle waouh bon c'est pas grave c'est le miroir le miroir c'est bien ça pour apporter avec soi c'est vrai ça très pratique donc on a une teinte nude ça va on a un film protecteur un teint style bronzer etc du rose aussi du rose je sais pas si elle est métallique ou elle est un peu métallique waouh on a un beau nacré là un beau pêche nacré je crois qu'il est pêche couleur aubergine je dirais métallique marron un couleur caramel un noir la base et les deux là au centre c'est les meilleurs permettent d'unifier les deux encore plus brillant même les phares ou bien en highlighter tout simplement donc là on a un mauva nouveau très clair nacré et un doré très clair un peu lune nacré donc voilà tous les deux holographique trop beau c'est magnifique j'adore franchement je regrette pas on va savoir si elle est encore sur le site il y en avait plein en stock dans leur site ou dans ou dans leur boutique du coup elle va être encore plus soldé que d'habitude moi je crois du coup je l'ai eu à 5 euros je crois donc voilà j'ai passé des tickets de caisse enfin bon ensuite j'ai pris la dernière palette qui me manquait du de la collection color block de huda beauty donc à 20 euros c'est aussi aussi j'ai eu droit à la démarcation heureusement donc voilà c'est une belle palette violet orange mi violet mi orange très belle j'adore franchement je vous l'ouvre j'ai déjà l'autre qui est elle est elle est bleu et jaune je crois ouais bleu et jaune et je crois il y en avait que deux ouais de deux sorties de cette collection color block je vous montre si j'arrive c'est costaud les packaging de de huda beauty sont costauds voilà trop beau on a des maths et des métallisés trois métallisés et plus de maths par contre mais j'aime beaucoup les couleurs orange pêche et violette donc c'est tout ce que j'aime en fait mais deux couleurs réunies préférées ensemble parfait 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 pour moi franchement nickel surtout celle là c'est ma couleur préférée ça ça va faire un beau phare de transition et cela des beaux blush je dirais j'adore 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 voilà là ensuite je continue ça j'enlève j'ai pris natacha denona ma préférée de sa colline collection je crois c'est saint valentin je sais plus du tout elle avait je passe love bloom je sais plus love ouais voilà love quelque chose quoi chic duo donc highlighter et blush cream blush alors avec des paillettes voir si ça tombe ouais oh c'est trop beau c'est beau à voir c'est très beau alors je vous montre une dinguerie cette teinte qu'est ce que c'est que cette tâche attend fait voir ah oui d'accord elle est elle est crémeuse la teinte rose et à côté on a l'highlighter un sort de ça ressemble d'ailleurs à l'ancienne highlighter de sananas avec bk donc voilà c'est beau pêche gold très gold une dinguerie très beau ça c'est ma couleur préférée c'est fou et ce qui est bien ce que la base elle peut faire tenir du coup le highlighter qui peut se barrer vite donc voilà très pratique emporter ensuite de la collection to face solde et il y en avait vraiment plus en boutique c'est non même sur le site sur le site c'était chaud heureusement on trouve en boutique donc c'est la mini palette de tout fait la fire light me light my fire allume mon feu quoi donc là on a le dos le nom des teintes aussi munchies munchies smoking fire up flaming hot old flame cheese louise cheese sparks fly alors ma couleur préférée et je vais vous montrer c'est celle ci la la orange métallique la magnifique un orange gold mais d'une tuerie je sais pas si on voit bien le côté gold là c'est une dinguerie celui ci c'est un marron marron métallique tout simple le jaune j'aime pas trop mais s'il faut mélanger avec d'autres teintes ça peut le faire là on a un sort de nude un marron un rouge un rouge vif un marron un plus foncé d'ailleurs et une sorte de couleur caramel et c'est c'est histoire de faire une un beau phare de transition dégradé donc comment s'appelle fire up d'accord m'attend préférée ok et elle sent bon temps je vais voir smells like cinnamon hurts ouais ça sent la cannelle comme ils disent donc sur la boîte cinnamon hurts nous sommes un match parfait rappelle l'odeur des bonbons coeur à la cannelle préparez vous à avoir un regard de braise avec cette palette de nuance sexy chaude et épicé et au finima et scintillant donc très belle palette c'est une de mes préférées de cette collection des mini palettes ensuite j'ai pris la collection to face christmas bec chop donc la collection noël de tout face j'ai pris que celle ci par contre et plus la mini palette que je vous ai montré voilà secret santa tout simplement parce que c'était les celles qui m'intéressait 3 face and eye shadow palette one for you to for me ok donc voilà les odeurs gingerbread cookies chocolate chip cookies et sugar cookies donc ça sent tous des cookies un cannelle un chocolat et un au sucre une cookie sucré quoi tout simplement donc voilà elle se présente comme cela et il y en a une c'est la meilleure c'est parce que c'est la voix parce qu'elle a un phare holographique en bas qui se met la sugar cookie voilà me to me donc couleur mentholé un peu voilà et plus on a le mascara better than sexe comme chaque coffret de noël qu'ils font c'est sympa je trouve c'est mignon c'est bien trouvé c'est gourmand c'est en plus géraud et il fait ses recettes il fait ses recettes mais après quelqu'un qui m'a dit géraud il est plus dedans mais c'est pas possible faut que je revois un peu son insta donc voilà les trois palettes trop chaud trop mignon moi je la crois pas en la maquilleuse je crois c'est un maquilleuse qui m'a dit donc ça se présente comme ça c'est des couleurs très cannelle très caramélisé très bronze heures on va dire là tu as un beau bronze heures cinnamon bunny j'essaye de sentir mais il ya le qui m'attend ouais je vais enlever que ce sont j'en vais alors ah oui ça semble ça sent très bon il ya une pointe de ça sent comme les palettes de chocolat vanille chocolaté j'adore j'adore et légèrement la cannelle donc moi tout ce qui est gingerbread je prends direct après la palette cookies sucré on va voir donc pareil à très couleur marron cette fois là tu as quand même un beau pêche marron là on dirait suite en santa après l'attard un vieux rose violet rose move à l'as là aussi c'est beau un beau highlighter doré on fait voir l'odeur j'enlève le film ouais bah ça sent pareil que l'autre il ya une odeur vanille mais c'est vrai que c'est un peu beurré un peu beurré comme le cookie quoi tout simplement ok mais ça ressemble quand même à la cannelle gingerbread que j'ai senti et la dernière c'est quoi ça c'est tâche des tâches j'ai même pas utilisé le film assez bien il s'est barré déjà je vais nettoyer voilà donc là on a un beau blush rose bonbons tout simple mat et c'est cette couleur là la mit je me mets à la lumière du jour pourquoi j'ai de l'ombre là donc voilà elle est très belle cette couleur et les autres sont mattes et ici on a un marron glacé on va dire enfin pas marron glacé mais ouais psy tweet yo elf façon bizarre comme odeur ça me dit quelque chose je sais pas c'est quoi cette odeur j'ai oublié je sais pas c'est quoi cette odeur attend ça disait quoi sugar cookie ça ah ouais d'accord ok bah elle sent tout bon sauf la sugar cookie faut dire mais j'aime beaucoup c'est une belle collection l'autre c'était une palette de donuts j'ai pas prise parce que des phares voilà quoi on a déjà et on connaît déjà etc voilà donc ouais ensuite je vais vous montrer ça c'est quoi ouais c'est mon petit achat ah oui fallait que je fasse trois achats pour pour avoir le code je crois je sais même plus ou alors c'est en cadeau je sais même plus le masque gel d'algues the seaweed effet bouclier hydratant protecteur masque gel d'algues d'origine naturelle ok je suis si je n'ai pas ensuite j'ai pris le kit make up et raseur enfin le coffret je veux dire le set d'ensemble microfibres avec toutes les têtes de de mickey et ses amis trop chaud j'adore mais là on a tout le monde sur le côté j'adore toutes les couleurs et tout donc make up et raseur est une marque exclue exclue je pense enfin je crois et ils ont fait du coup un partenariat avec disney ensuite une belle trousse et on avait plus en boutique je crois où je sais plus de wishing you de la collection wishing you de sephora donc avec quatre pinceaux du plus gros au plus petit donc on a le le broseur le bleu je crois où le fond de teint je sais plus ah voilà ils disent font teint poudre ombre à paupières et creux de paupières donc ça c'est fave de transition donc voilà et une belle trousse en velours bleu bleu nuit ou bleu marine je dirais bleu marinois donc voilà ensuite j'ai eu comme échantillon la nuit trésor l'eau de parfum lancôme j'ai eu aussi à ça je connais pas du tout je sais plus j'ai passé j'ai eu ça dedans ou si on m'a donné je sais plus donc ces masques illuminant illuminante illuminant et gommant il ya une faute au safran des ans courant quoi je sais pas si elle est sur le site cette marque car je connais pas du tout et enfin le fond de teint avec l'actrice de j'ai même plus elle a fait quoi elle l'actrice de la série là où je sais plus c'est pas witcher je sais même plus la série bref non c'est pas witcher je sais même plus forever dur nouveau correcteur et fond de teint iconique tenue 24 heures attends fais voir ah oui tu as le teint et le concealer correcteur crème haute couvrance c'est bien c'est une routine en fait trop bien donc voilà ensuite bon pour vous montrer je vous montre vite fait j'ai fait un une exposition de chanel numéro 5 le grand numéro de chanel ils ont donné ce taux de bague à la sortie j'ai essayé d'en demander une autre pour un autre pour ma copine mais ils n'ont pas voulu parce qu'apparemment il y a des gens ils ont revendu sur une tête très cher genre à 500 euros le taux de bague du coup c'est collector ce taux de bague que j'ai eu et ils offraient dedans des des sortes de ouais une affiche une affiche chanel j'ai même pas quoi ressemble c'est vrai ça quoi ça ressemble si je l'ouvrais fait voir fait voir vas-y j'ouvre voyez j'ai même pas encore ouvert histoire de vous le montrer de le découvrir avec vous je crois que c'est l'affiche du coup de l'exposition ah oui c'était le grand flacon d'accord voilà il y avait des lions comme ça dans le l'exposition en fait il ya un grand hall quand tu rentres dans l'exposition au centre tu as tu as une sorte de rotonde avec des lions entouré de quatre lions et il y avait quatre cinq portes mais il y avait quatre lions quand même des lions je sais même plus doré donc voilà et et chacun c'était un parfum il y avait chance il y avait numéros 5 il y avait quoi d'autre comme parfum ah oui voilà bah tiens du coup tout est là il fallait récupérer dans chaque chaque pièce les échantillons enfin les échantillons les petits bouts de papier là qu'on met le parfum voilà ah ouais ça c'est encore mine de rien ça donc voilà le truc qui est un peu c'est un peu inutile un coco mademoiselle haute cologne etc enfin bon voilà ils ont donné size en fait fallait récupérer les cinq je sais pas qu'est ce qu'est ce que ça rapportait à la fin je sais même plus il y avait ça dans le top bag je crois où on me l'a donné dans le jeu je sais même plus non on m'a donné dans le jeu je crois chance chanel au vive ensuite on m'a donné quoi tout numéro un de chanel crème riche revitalisante au camilla rouge je sais plus si c'était dans ou si on m'a donné aussi on m'a donné un on m'a donné un miroir de poche chance chanel retour rose comme le l'échantillon on m'a donné d'autres crème riche chanel numéro un donc voilà et bah c'est tout ah oui après il y avait une il y avait une sorte de test de 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 personnalité expert en recommandation olfactif qui qui te proposait le parfum qui te fallait selon ton ta personnalité voilà donc voilà moi il m'ont ils m'ont entouré ceci cela générosité ouais bref donc voilà là aussi quel est votre caractère nanana qualité vous préférez chez un homme son côté exclusif etc voyage l'odeur que vous préférez ouais tokyo enfin bon voilà il notait il faisait chaque chaque personne son petit truc et il conseille est donc voilà c'est tout après c'est des petits bouts de papier ensuite j'ai pris chez la samaritaine j'ai pris ce beau blush highlighter rms on a la collection aussi chez ces fois mais c'est très cher et il n'y avait plus cette teinte elle est en rupture j'ai de la change la samaritaine elle en avait elle est très belle c'est un beau orange gold très beau très belle teinte pêche redimension hydra powder blush et c'est juste une recharge mais franchement moi ça me suffit je m'en fous du boîtier je voulais juste la poudre qui me manquait quoi qui est qui en avait plus vraiment en rupture partout les boutiques les le site où tout il y avait il n'y avait plus rien à faire donc voilà c'est une très belle teinte pêche je peux que vous la souhaiter d'ailleurs sachant que le capuchon il s'enlève il s'enlève facilement donc voilà tout simple maï thaï là le nom de la tente est ce que j'ai un doigt propre ouais c'est trop beau ah j'adore oh là 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 ah j'adore on voit pas bien c'est dommage un petit souhaite sur le doigt voilà c'est très beau franchement waouh le côté gold est très léger du coup ça fait un léger highlighter sur un blush très beau j'aime beaucoup oh là là cette tente là c'est ça fait des années je suis à la recherche et je suis contente de retrouver des similaires le pêche gold c'est mon préféré ensuite je vous montre quoi je pense que je vous montrerai plus tard les kiko et l'énix donc voilà j'espère ça vous a plu mon mon hall mon hall en deux parties en plus au le gold et solde donc voilà je vous dis à bientôt ciao